Sion et gyrus, activités préparatoires. Il convient d'abord et avant tout d'apporter deux définitions aux termes qui seront utilisés à l'intérieur de cette capsule. Trois noms synonymes sont utilisés pour identifier les rainures qui parcourent les hémisphères. On parle de sion, de cissure ou de sulcus. Nous ne ferons pas de distinction entre ces trois termes, mais nous privilégierons celui de sion. Un gyrus, dit gyrus au pluriel, c'est la même chose qu'une circonvolution. Ça désigne une bosse ou un repli qui se trouve entre deux sillons. Cette organisation du cortex, sion-gyrus, présente un avantage dont nous reparlerons en cours. Les sillons et les gyrus portent des noms qui facilitent le repérage. Cette capsule vous permettra d'identifier les principaux. Sur cette vue latérale, le premier sillon facilement repérable est le sillon latéral. nommé sillon de sylvius. Il sépare le lobe temporal, ici, du lobe frontal au-dessus et du lobe pariétal également au-dessus. Si on écartait le sillon latéral, on retrouverait juste en dessous le lobe insulaire. En vue latérale, on reconnaît trois gyrus au lobe temporal. Le premier, qui est le gyrus temporal supérieur. Le second, le gyrus temporal moyen. Et le dernier, le gyrus temporal inférieur. Le deuxième sillon à repérer, c'est le sillon central, dit aussi sillon de Rolando. Il permet de séparer le lobe frontal, devant, du lobe pariétal vers l'arrière. Le lobe pariétal va s'étendre vers l'arrière jusqu'au sillon pariéto-occipital, qui est très peu visible en vue latérale, mais qui sera beaucoup plus évident lorsqu'on verra une coupe sagitale. Si nous revenons au sillon central, vous pouvez constater la présence de deux gyrus de chaque côté. Le premier, qui est bordé par le sillon central et le sillon précentral, c'est le gyrus précentral. Le deuxième, qui est bordé par le sillon central et le sillon postcentral, ici, c'est le gyrus postcentral. Un gyrus important à identifier dans le lobe pariétal est le gyrus supramarginal, qui forme une sorte de bosse au niveau du lobe pariétal et qui est évident à la fin du sillon latéral. À la hauteur du lobe frontal, on peut retrouver trois gyrus. Le gyrus frontal supérieur, qu'on voit ici. Le gyrus frontal moyen, un peu moins évident, mais qui se trouve ici, dans cette zone-là. Et le gyrus frontal inférieur, qui se trouve ici. Et on voit ici une espèce de bosse dont on reparlera un peu plus tard. En coupe sagitale, on peut percevoir certains sillons ou géris de manière un peu plus facile. On voit ici notre fameux sillon pariétaux occipital, qui est beaucoup plus évident que sur la vue latérale, si vous vous souvenez bien. Un gyrus, vous voyez également le sillon central ici, qui est, lui, plus discret que sur la vue latérale. Un gyrus important, en vue latérale, qu'on voit bien, c'est le gyrus du cingulum, qui est délimité par le corps caleux, en partie inférieure, et par le sillon du cingulum, qui remonte ici, vers le haut, en suivant la ligne verte. Enfin, le sillon calcarin, au niveau du lobe occipital, est important parce qu'il permettra de bien délimiter l'air visuel dans quelques instants. En vue inférieure de l'encéphale, si on retire le cervelet et une partie du tronc cérébral, on voit notre fissure longitudinale, on voit le gyrus temporal inférieur, ici, et on voit ici la fin du gyrus du cingulum dont on a parlé il y a quelques instants. Trois gyrus pertinents sont à identifier en vue inférieure. Le gyrus droit, qu'on retrouve ici, au niveau du lobe frontal, le gyrus para-hypocampique, qui se situe ici, et le loncus, qui est une espèce de repli avec une bosse comme ceci. Ces repères-là nous serviront à identifier des aires cérébrales dans quelques instants, avec la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada